Alléluia, 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 Jésus, 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 Jésus Alléluia, 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 Nous le revérons bientôt, nous le revérons bientôt parmi nous. Nous le revérons bientôt, nous le revérons bientôt, nous le revérons bientôt parmi nous. Nous le revérons bientôt, nous le revérons bientôt parmi nous. Chant en nous, alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a quelque chose d'autre dans mon cœur et je vais la partager. Acte des Apôtres, chapitre 11, nous partons du verset 19 au verset 28. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Les bruits en parvent aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, ils envoyèrent Barnabas jusqu'en Tioche. Lorsqu'il fut arrivé, il eut vu la grâce de Dieu et il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'esprit, sang et de foi, et une foule assez nombreuse s'est jouignée au Seigneur. Barnabas s'est rendu ensuite à Tars pour chercher Saul et l'y ont trouvé. Il aména Antioche pendant toute une année, il s'est réunis aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ces temps-là, les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'un nommé Agabus et Lévaille annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Il arriva en effet sous Claude. Nous lisons aussi Actes des Apôtres, chapitre 13, du 1er au 3e verset. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius des Syrènes, Manahem qui avait été élevé avec Herod les Tétraques et Saul. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils jeûnaient les Saint-Esprits, dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors après avoir jeûné et prié, ils leur en posèrent les mains et les laissaient partir. Je voudrais en quelques minutes parler sur le thème Antioche, une église qui a beaucoup à nous apprendre. Antioche, une église qui a beaucoup à nous apprendre. On va essayer d'étudier cette église et de voir les particularités attachées à cette église qui peuvent nous servir à la fois individuellement, mais à la fois aussi comme un corps. J'aborderai cet enseignement en quatre points. Premièrement, j'ai intitulé le premier sous-point bref aperçu sur la ville d'Antioche. Et deuxièmement, l'implantation de l'église d'Antioche. L'implantation et les débuts de l'église d'Antioche. Et mon troisième point, c'est cinq caractéristiques de cette église et les leçons que nous pouvons en tirer. Les cinq caractéristiques de cette église et les leçons que nous pouvons en tirer. Je terminerai par une conclusion en trois points. Antioche, c'était la capitale de la Syrie, la Syrie de l'époque. Et le nom Antioche, Antikoya, il signifie dans leur langue, rapide, comme un char. Nous ne savons pas pourquoi on a donné ce nom. Ils pensent que la ville a été fondée 300 ans avant Jésus-Christ par un certain Nicator, l'un des généraux d'Alexandre les Grands. Et l'histoire dit que cette ville était comme une sorte de carréfour où plusieurs caravanes se retrouvaient. Et l'on comprend pourquoi c'est un endroit stratégique choisi par Dieu. Il faut que l'évangile puisse se propager. Ça rélit à la fois l'Orient, Babylone, Perse et même l'Inde. Il semble qu'Antioche, à l'époque, a tiré des commerçants, des banquiers, des armateurs. Et c'est une ville, semble-t-il, cosmopolite. Différentes nationalités, personnes de différentes origines et de différents backgrounds venaient se retrouver. Actuellement, la ville d'Antioche fait partie de la Turquie, d'aujourd'hui la Turquie moderne. Et à l'époque, il semble que c'est là où l'on battait la monnaie romaine. C'est là où on faisait ces pièces à l'effigie de l'empereur. À l'époque où toute cette scène se passe, la ville doit avoir, d'après les historiens, aux alentours de 500 000 habitants. Et c'était la troisième grande ville de l'Empire romaine après Rome ainsi qu'Alexandrie. Mais il semble, en plus d'être une ville commerciale et cosmopolite, Antioche aussi était un centre intellectuel. Il y avait beaucoup d'universités et c'est les endroits où les chercheurs, sur le plan intellectuel, se retrouvaient. Et il semble qu'il y avait beaucoup de discussions à grand air intellectuel. Et nous voyons cette Église apparaître et naître, permettez-moi les termes, des drôles de manières. Cela me permet de toucher le deuxième point qui parle de comment cette Église a été implantée, comment cette Église a commencé. S'il y a plusieurs choses à dire concernant les débuts de cette Église, concernant son implantation, je vais mentionner six petites choses. La première, c'est que ce n'était pas toute une Église dont l'implantation a été planifiée. Planifiée par les hommes, je veux dire. Quelqu'un a eu un fardeau, une équipe d'intercession est rentrée en retraite en disant nous allons implanter une Église à tel endroit, à tel autre endroit. Entre guillemots, on peut dire que c'est une Église accidentelle. La persécution est survenue. Saul de Tars s'est levé, il a commencé à persécuter l'Église. Et comme nous l'avons lu dans l'acte 11, 19 à 21, ceux qui avaient été dispersés par la persécution, survenus à l'occasion d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île des Chypres et Antioche, annonça la parole seulement aux Juifs. Il lui s'est pendant parmi quelques hommes des Chypres et des Cyrènes qui étant venus en Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Entre guillemots, une Église accidentelle. Je prie que les Églises accidentelles naissent par centaines et par mille. Deuxième caractéristique de cette Église par son implantation, c'est que ce n'était pas une Église implantée par des spécialistes, docteurs en croissance de l'Église. Des gens qui avaient une licence en multiplication des Églises. Des personnes, entre guillemots, non préparées selon les hommes, non formées. On peut même dire des amateurs. Nous avons lu au verset 19, ceux qui avaient été dispersés. Et puis deuxième courant, ceux qui sont venus des Chypres et des Cyrènes. Mais autant ils n'étaient pas préparés, autant c'étaient des amateurs, mais ils avaient quelque chose de particulier. Et j'ai pris que toi et moi, nous puissions avoir cette chose. Le verset 21 dit, la main du Seigneur était avec eux. Vous savez, on peut avoir des diplômes et manquer la main de Dieu. On peut connaître les Grecs et les Hébreux et manquer la main de Dieu. Et ils avaient l'essentiel. Et si on peut avoir, et les Grecs et les Hébreux, avoir la main de Dieu en plus, pourquoi pas ? La main du Seigneur était avec eux. Une autre version dit, les Seigneurs leur prêtaient main forte. Combien dans notre vue nous avons besoin de la main de Dieu. De son accompagnement, de son approbation dans ce que nous faisons. Moïse, connaissant la valeur de la main de Dieu, il voulait que Dieu et Dieu se l'accompagnent. Alors que Dieu a dit, je laisse un ange aller avec vous. Moïse dira dans Exode 33, verset 15, si tu ne marches pas toi-même avec nous, il nous fait point partir d'ici, combien j'ai désiré la main de Dieu dans ce que je fais. Combien j'ai désiré que Dieu m'accompagne dans ce que je fais. Dans Genèse 39, verset 2 à 3, parlons de Joseph dans la maison des Poutifards. Il a fait la différence. On voyait la qualité de son travail autour, il travaillait, mais il avait quelque chose en plus. Et les gens se demandaient, mais il n'a pas d'expertise. La différence, l'éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. J'aime ce que la version française courant dit, « Les seigneurs étaient avec Joseph, si bien que tout lui réussissait. » Peu d'efforts. On se demandait, mais qu'est-ce qu'il est si particulier ? Ma prière, le vœu de mon cœur et que toi et moi, nous ayons soif que cette main nous accompagne. Et cette main, quand elle vous accompagne, vous n'avez pas beaucoup à dire, les gens voient et constatent. Parlant de Joseph, il a dit au verset 3, « Son maître vit qu'il était avec lui. » Je ne sais pas comment il a fait. Mais la version française courant dit, « Son maître s'est rendu compte que les seigneurs étaient avec Joseph. » Il est temps quelquefois qu'on s'est taisé, que les gens voient et que Dieu est avec lui. Et quand Dieu est avec lui, il y a bien des choses qui se passent. Genèse au chapitre 31, verset 41 à 42. Jacob témoigne à Laban, Laban qui est en train de le poursuivre alors qu'il est en train de sortir. J'aime les petits résumés qu'il fait à Laban. Il dit, « Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. J'ai été servi 14 ans pour tes deux filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé mon salaire dix fois. » L'original dit, « Tu l'as revu à la baisse. » Je ne sais pas où il avait commencé ou où il a fini. Mais j'aime ce qu'il dit au verset corandais, « Si je n'avais pas eu pour moi les dieux de mon père. » D'autres versions dit, « Si la main de Dieu n'était pas avec moi, tu m'aurais renvoyé à vide. » Français au courant dit, « Si le dieu de mon grand-père Abraham, le dieu qui faisait trembler mon père Isaac, ne m'avait pas aidé. » Avoir Dieu, c'est une protection aussi. Esdras, au chapitre 7, au verset 6, parlant d'Esdras, il dit, « Comme la main de l'Éternel, son Dieu était sur lui, les rois lui accordent à tout ce qu'il avait demandé. » La main de Dieu et la main de Dieu encore. Esdras veut faire un voyage difficile, un voyage périlleux. On lui propose même d'avoir quelque sorte d'escorte. Il refuse, il dit, « J'ai Dieu avec moi. » Écoutez, c'est comme la Bible dit, Esdras, chapitre 8, au verset 31, « La main de notre Dieu fit sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et des tout-embûches pendant la route. » La main de l'Éternel. Néhémie, les rebâtisseurs, il se retrouve devant les rois et il fait une demande colossale. Si vous lisez tout ce qu'il a demandé, le commentateur dit, « Ça doit voisiner 2 millions de dollars. » Avoir des lettres pour avoir du bois, pour avoir telle autre chose. Et j'imaginais lui-même, avant de faire la demande, il dit, « Est-ce que ça va marcher ? » Mais il avait un allié. Il avait dit, « Les rois me donnant les lettres dont j'avais besoin. » Pourquoi ? « Car la bonne main de mon Dieu était sur moi. » Seigneur, aide-moi à la voir, cette main. Et comme je dis, ces amateurs, qu'ils ne faisaient même pas partie des apôtres, qu'ils ne faisaient même pas partie de la crème des disciples de Jérusalem, simplement des fouillards, mais qui avaient la main de Dieu, ils ont accompli un travail fantastique. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes cruent et s'est convertie. Troisième chose qui a caractérisé les débuts de cette Église, c'est que la direction de l'Église de l'époque, quand je parle de la direction, j'en vais parler de Jérusalem, a subi cette action et a été flexible et ouverte. Église pas implantée par Jérusalem. Le verset 22 dit, « Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem. » Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'en Antioche. Personne n'envoyait officiellement, mais ils ont simplement appris. Ils sont allés jeter un coup d'œil et ils se sont adaptés. Combien de fois nous sommes rigides et trop rigides pour rien dans nos organisations ? Vous savez, Dieu n'est pas lié par des normes, des lois, des statuts, des règlements d'ordre intérieur. L'apôtre Pierre a eu à subir un choc attaché à sa théologie. Dans sa théologie, il pensait qu'il faut d'abord annoncer l'Évangile, lancer un appel et que les gens acceptent Christ. Et puis le Saint-Esprit vient et puis peut-être les baptême. Mais il est étonné. Comme Pierre, acte 10, verset 44 à 47, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Il n'a même pas lancé l'appel pour que les gens reçoivent Christ. Il les entend parlait en langue. Il avait dit, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. J'aime le verset 17. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux à qui le Saint-Esprit a été accordé aussi bien qu'à nous ? J'aimerais dire, laissons Dieu être Dieu. Quatrième chose qui caractérise l'implantation du début de cette église, c'était une œuvre qui avait commencé avec les sceaux de l'approbation de Dieu. Acte 11, au verset 23, on envoie Barnabas qui vient de Jérusalem et il en a vu sûrement. Lorsque Barnabas arrive, la Bible dit, lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu. Barnabas avait entendu parler et quand il est arrivé, il a vu quelque chose de particulier. Des gens ordinaires, mais accomplissant des choses extraordinaires. La version de Sémère dit, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli. La version Taube dit, il vit la grâce de Dieu à l'œuvre. La version Parodévi dit, il vit comment Dieu montrait son amour au milieu d'eux. Une œuvre qui avait commencé avec les sceaux et l'approbation de Dieu. J'aime ce qu'elle avait dit quand Dieu approuvait les voies d'un homme, il dispose à son égard favorablement de toutes choses, même ses ennemis. Cinquième chose attachée à son début, à l'implantation de cette église. C'est une œuvre qui a commencé par un impact ayant comme élément distinctif la qualité de vie des membres. Ces gens qui étaient gagnés avaient une qualité de vie. Tellement une qualité de vie qui est acte 11 et 26 nous donnent cette information. Et l'ayant trouvé, ils l'amèneraient en Tioche pendant toute une année. Ils s'étaient réunis aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Oh, et à la fin, se fient en Tioche que pour la première fois, les disciples furent appeler chrétiens. Ils ne se sont pas nommés ainsi. Les gens ont vu leur qualité de vie. Ils ressemblaient aux pendus, aux crucifiés. Ils ont des sons de Christos, ils sont des Christos en miniature, une qualité de vie. Vous et moi qui venons à l'église, avons-nous une qualité de vie ? Avons-nous la bouche fermée, une qualité de vie qui peut attirer et faire du bien ? Cela me permet d'aborder les troisièmes points, les caractéristiques de cette église et les leçons que nous pouvons en tirer. Il y en a cinq, cinq caractéristiques attachées à cette merveilleuse église, celle d'Antioche. J'essaie chaque fois d'étudier cette église et j'en ressors toujours humble. La première caractéristique de cette église, c'est que c'était une église cosmopolite où les gens savaient vivre en harmonie avec leurs différences. Acte 11, 19 à 20 que nous avons lu et qui est renforcé par acte 13, verset 1, montre les différences qu'il y avait. Acte 11, 19, dit ce qui avait été dispersé par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne à l'ère juste en Phénicie dans l'île des Chypre et Antioche annonça la parole seulement aux Juifs. Les premiers groupes, c'est nos Juifs convertis au christianisme. Mais parce qu'ils sont dérangés à Jérusalem par la persécution, ils fuient. Et comme les textes nous le montrent, leur public d'évangélisation cible sont aussi les Juifs. Ils savent qu'ils ont le même background, même arrière-plan. un deuxième groupe nous est présenté au verset 20, il y a eu cependant parmi eux quelques hommes des Chypres et des Sirènes qui étaient venus à Antioche, mais eux, comme la Bible nous montre, ils s'adressèrent aux Grecs. Ils sont des gentils d'origine païenne. Mais deuxième chose attachée à la différence dans cette église nous est montrée par les corps dirigeants. Acte 13 au verset 1er nous montre deux sortes de différences. Premièrement, différence graciale et derrière, je peux même dire culturelle aussi. et puis il y a différence sociale. Il est parlé des cinq responsables. Barnabas s'est présenté en premier et acte 4 verset 36 à 37 nous donne certaines informations les concernant qu'il était originaire de Chypre et même qu'il devait avoir beaucoup de moyens parce qu'il a dû vendre un champ. Certains disent qu'il en avait plusieurs pour prendre tout ce qui était comme fruit de cette vente et donner à l'église. et puis il y a Simeon qu'on appelait Niger. Il y a toute une discussion entre les théologiens ils aiment bien les discussions des théologiens. Certains disent les mots le nom Niger qui veut dire noir certains disent ça suppose qu'il était originaire d'Ethiopie mais la plupart des commentateurs se mettent d'accord qu'il était originaire d'Italie. Et puis il y a Lucius de Sirène Sirène c'est quasiment la partie de l'Afrique et certains présentent cette personne comme ayant des liens avec l'apôtre Paul pourquoi on s'attache à Romains 16 verset 21 où un certain Lucius est présenté comme étant parenté avec un certain Jason et un certain Sosipater. et puis il y a Manahem dont la seule indication la version Louis II dit de Manahem qu'il avait été élevé avec Hérode les Tétraques. D'autres versions disent il a grandi avec. D'autres versions parlent même de son demi-frère. D'autres disent c'est un prince aristocrate venant de la noblesse mais partageant avec eux non seulement la place à l'église mais dans les ministères et puis à Saul. Combien il est bon que l'église soit l'endroit où les différences tombent. Différences des races différences culturelles ou toutes sortes de différences. Et Antioche était fort dans ça. Ô Antioche tu peux venir nous enseigner aujourd'hui. Je suis allé plusieurs fois en Amérique du Nord aux Etats-Unis et aux Etats-Unis on a tendance à dire que dimanche c'est les jours où la ségrégation raciale atteint son comble. Parce que si vous trouvez une église où les pasteurs sont noirs vous êtes sûr de la race de ceux qui viennent. Une église où les pasteurs sont blancs vous imaginez la suite. j'étais dans une église dans une certaine ville aux Etats-Unis on m'a dit il y avait beaucoup de blancs mais depuis quelques noirs ont commencé à venir ils ne viennent plus parce que les noirs ils sont exubérants. Le blanc tout est calme et les noirs apprennent prêche prêche frère. une dame disait ils sont à deux mais ils font du bruit comme s'ils sont à cent et quand ils seront cent qu'allons-nous faire ? mais combien il est bon que l'église soit l'endroit où toutes ces différences peuvent tomber. Galate 3 verset 28 dit il n'y a ni juif ni grec ni esclaves ni libres ni hommes ni femmes car tous nous sommes un en Christ. Mais n'empêche il est important que nous fassions attention aussi à nos particularités. Dans l'acte des apôtres chapitre 6 verset 1er la Bible nous présente l'un des premiers conflits ou source des conflits dans l'église primitive c'était la mauvaise gestion des différences. Il est parlé des hélénistes qui murmuraient contre les hébreux parce que leurs veuves étaient négligés dans la distribution qui se faisait chaque jour. La version des semeurs dit défavorisées. La version parole des vies parle même oubliées. Mais Antion ces problèmes n'existaient pas. Les gens s'est fondés ensemble. il est important dans les assemblées cosmopolites qu'on fasse très attention à ne pas oublier certaines personnes à négliger d'autres défavorisés et comme j'ai dit sur ce plan Antioche à nous apprendre. Ceux d'origine juive ceux d'origine hélénique se mettent ensemble des aristocrates des gens du peuple se confondent et plaise à Dieu qu'il en soit ainsi. Deuxième caractéristique de cette église c'est une église où il y avait reconnaissance de la diversité des ministères. Habitat 13 verset 1er commence clairement par dire dans cette église il y avait des prophètes mais il y avait aussi des docteurs. Les étudiants de la Bible tendent dans leur classification à placer les trois premiers parmi les prophètes Barnabas Simeon et Lucius et les deux derniers parmi les docteurs Manahem ainsi que Saul. Les prophètes comme ministères étaient capables d'adresser des paroles inspirées pour réveiller consoler et fortifier ils recevaient des révélations spéciales dont ils faisaient part à l'église et puis il y avait des docteurs ou des enseignants ayant la lumière de la parole de Dieu capable d'enseigner et de faire à soi dans la vérité divine et on sent qu'il n'y avait pas compétition entre ces deux ministères différents. Seigneur donne à nous des ministères qui travaillent ensemble et par rapport à cette caractéristique ô combien importante dans l'église d'Antioche j'aimerais faire ressortir quatre petits principes les tout premiers principes c'est que Dieu est un Dieu de diversité il ne veut pas que tous ayons le même appel faisant la même chose c'est pourquoi n'essayez pas de copier quelqu'un d'autre la diversité voulue et même encouragée par Dieu en Corinthiens 12 verset 3 à 4 il dit il y a diversité de dons mais le même esprit diversité de ministères mais le même Seigneur Dieu est un Dieu de diversité deuxième principe le but de la diversité est à la fois la complémentarité mais aussi la dépendance et non la compétition que Dieu nous donne de ne pas faire de la chair un endroit de compétition ne montons jamais ne montez jamais sur la chair pour venir faire mieux que je vais leur prouver que moi j'ai l'onction moi si elle a conduit les cul le dimanche vous allez voir j'ai appris un jour on avait un conducteur de louange dans l'église où je suis resté 20 ans notre meilleur conducteur ne conduisait pas les cul durant un certain temps c'était des jeunes gens et puis on vient lui annoncer que le dimanche c'est lui qui allait assurer la conduite il a dit tous ces derniers jours vous avez eu le conduit de louange de l'épefkine donc le championnat de Kinshasa il dit dimanche prochain ça sera Bundesliga le championnat allemand des pros et vous verrez la différence non l'église ne doit pas être un endroit des compétitions et surtout pas les ministères vous avez appris l'histoire de ce prédicateur il est invité dans une église et c'est quoi tellement important il dit au pasteur moi j'entre juste 5 minutes avant la prédication sinon je gaspille trop de temps quand j'entre on doit m'accueillir spécialement attaché à mon rond on doit dire voici celui qui vient au nom du Seigneur et quand il entre il entre comme un célèbre catcher chinois Kinshasa qu'on appelait et tout le monde doit crier c'est l'homme de Dieu l'homme de feu l'homme l'homme et puis il entre et puis il est rentré comme ça et puis quand il a pris les microphones il a d'abord bouché la tête il a posé la question au pasteur l'église existe depuis combien d'étant 15 ans il a dit cette église existe depuis 15 ans mais n'a jamais commencé elle commence aujourd'hui avec mon message il dit moi dans mon ministère l'extraordinaire est ordinaire le surnaturel est naturel vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vu il dit je prêche peu mais Dieu a beaucoup puis il a prêché 40 minutes puis il dit fermons les yeux c'est l'heure du surnaturel 5 minutes après aucun surnaturel 10 minutes après rien de surnaturel 15 minutes après rien de surnaturel il dit tout le monde ferme les yeux que personne n'est même un oeil ouvert il va sous le bout de ses pieds et il dit au pasteur prends le micro moi je pars je reviendrai les jours où la grâce de Dieu va se manifester le pasteur a dit pas de problème il était en train de sortir calmement il était quasiment sur le point de réussir il voulait sortir à la porte d'une vieille dame de 80 ans saisie par l'esprit la ténueur l'éploie ainsi par l'éternel si tu étais entré comme tu es en train de sortir Dieu t'aurait fait sortir quand tu es entré si tu étais venu un peu plus humblement encore on tient 12 29 à 30 tous sont-ils apôtres tous sont-ils prophètes tous sont-ils docteurs tous sont-ils les dons du miracle tous sont-ils les dons les guérisons tous parlent-ils en langue tous interprètent-ils la diversité comme je l'ai dit elle est voulue de Dieu pour la complémentarité et toujours un corinthien 12 verset 14 ajoute ainsi le corps n'est pas un seul membre mais il est formé de plusieurs membres troisième principe dans la diversité il n'y a pas de plus grand ou de moins important ces tendances aux plus grands aux plus importants c'est nous et par notre regard notre appréciation j'aimerais que l'apôtre Paul dit dans un corinthien 3, 6 à 8 j'ai planté Apollo s'a arrosé mais Dieu a fait croître en sorte que ce n'est pas celui qui plante et qui est quelque chose ni celui qui arrose mais Dieu qui fait croître Alléluia celui qui plante et celui qui arrose sont égaux dites avec moi égaux égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son travail français croit chacun recevra en fonction du travail accompli il n'y a pas de plus grand j'aime ce que le bishop peut aider pour dire il est toujours gêné quand on le présente grand serviteur de Dieu dit non je ne suis pas un grand serviteur de Dieu je suis un serviteur de Dieu et il y a un grand Dieu je suis simplement un serviteur de Dieu mais j'ai un grand Dieu en moi quatrième principe pour l'efficacité dans l'oeuvre de Dieu chacun de nous doit faire deux choses reconnaître la spécificité de son appel et s'y attacher reconnaître la spécificité de son appel et s'y attacher dans cette église ils ont reconnu il y a des uns qui sont des docteurs et d'autres sont des prophètes Romains 12 verset 7 dit puisque nous avons des dons différents que celui qui appelle au ministère s'attache au ministère que celui qui enseigne s'attache à son enseignement la version Free Martin dit s'applique se donne tout entier à ce qu'il reconnait comme étant son appel Darby dit s'occupe de ce que Dieu lui a donné reconnaître sa spécificité si je suis docteur que je reste docteur si je suis prophète que je reste prophète j'ai grandi dans une église où mon pasteur c'était un véritable apôtre mais il avait un ami le pasteur à un docteur je ne l'ai jamais vu imposer les mêmes hommes à quelqu'un qui était en rumeur et qu'il guérisse jamais mais quand il enseigne il nous a enseigné sur le pit au Corinthien vous avez l'impression d'être là il dit vous voyez quand vous arrivez à Corinth vous entrez à tel endroit j'ai jamais oublié ils nous ont enseigné sur les sept églises de l'Apocalypse je me dis mais toi tu as habité là où ? il n'était pas profond il était profondissime qu'un charisme mais j'ai vu d'autres je me souviens toujours en 90 l'équipe de Rénard Bonquet venait chez nous au pays et j'ai aimé la manière dont ils travaillaient ensemble il y avait une dame Suzette Actings enseignante comme on ne peut pas l'être Rénard Bonquet quand il prenait la parole il donnait un verset en fait le verset n'était qu'un prétexte pour faire tout ce qu'il allait faire après il dit je vais enseigner puis il prend le micro il dit today you will see the power of God move here et ça a commencé je me souviens à l'époque une fois il a dit il va enseigner il a commencé sa femme qui était devant commençait à ouvrir la Bible pour dire prêche qu'est-ce que j'aime ce passage Galate 2 verset 8 Paul dit celui qui a fait de moi l'apôtre des païens a aussi fait des pierres l'apôtre des circoncis c'est ça c'est ça ma spécialité et ça c'est celle des pierres est-ce que tu reconnais ce que Dieu a donné aux autres non ça moi je ne suis pas fort je le donne à quelqu'un d'autre moi par exemple je ne sais jamais enseigner sur la libéralité la donation j'ai grandi au pied d'un homme qui n'a jamais prêché ça je l'ai écouté plus de 20 ans je n'ai jamais oublié la première fois j'arrive à Nairobi où je faisais ma formation en théologie on me laisse dans une église prêchée sous la libéralité ils faisaient frais j'ai transpiré comme si j'étais sous un roux mais d'autres quand vous leur donnez les microphones vous dites waouh Galate 2 9 ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée Jacques Cephas et Jean qui sont regardés comme des colonnes me donnaient à moi et à Barnabas la main d'association Seigneur aide-moi à reconnaître la grâce que tu as donnée à certains dans quelques domaines François Courant dit ils reconnurent que Dieu m'avait confié ses tâches particulières Parodéville dit ils ont reconnu le don que Dieu m'a fait apprendre à reconnaître et j'aime les militaires de l'apôtre Pierre écrivant dans 2 Pierre chapitre 3 verset 15 à 16 il dit selon la sagesse que Dieu a accordée à Paul d'autres versions on dit la sagesse est spéciale il va plus loin il aborde des points difficiles à comprendre il dit c'est Paul là il est compliqué troisième caractéristique de cette église c'est que c'est une église obéissante à la hiérarchie et aux autorités établies pas une église indépendante faisant ce qu'elle voulait sans référer et sans dépendre je suis étonné par l'esprit de dépendance et de soumission de cette église des frères comme je dis qui fouillaient la persécution ils commencent à évangéliser et puis un groupe s'est créé j'ai pu m'imaginer sûrement une direction embryonnaire a pris place avec des gens peut-être qu'on appelle les bergers je ne sais pas moi quelle nomenclature et puis finalement la nouvelle arrive à Jérusalem un représentant officiel qui n'a pas souffert pour l'église qui n'a pas été là au début j'ai pu m'imaginer certains disent mais nous qu'on trimait ici qu'on était où on va venir consommer les fruits dans les zones de veau les hommes il faut aller les chercher au fleuve pas dans l'aquarium Barnabas n'a rien fait il est venu trouver une structure je viens de la part de Jérusalem et étonnant il lui cède les bâtons une église obéissante une église qui s'est sommée comment tu réagis comment je réagis comment nous réagissons la hiérarchie que Dieu a placé je n'aimerais pas parler d'une soumission avec un abus ou autre non je m'ouvrirai une parenthèse que je ferai rapidement en lisant Romains chapitre 13 versets 1 à 5 nous allons retirer certaines vérités que ce passage mentionne attaché à notre attitude face à l'autorité ou aux autorités bavé dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu wow fort nécessité de se soumettre et deuxième des choses mentionnons verset 2 conséquences qui arrivent lorsqu'on s'oppose à l'autorité c'est pourquoi ceux qui s'opposent à l'autorité résistent à l'ordre que Dieu a établi et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes quatrième chose la raison d'être de l'autorité des autorités pour notre bien ce n'est pas pour une bonne action c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter mais tu n'es pas craint de l'autorité fais les biens et tu auras son approbation mais j'aime surtout les versets 4 les magistrats et serviteurs de Dieu pour ton bien mais si tu fais le mal craint car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal puis enfin quatrième et dernière chose la nécessité de la soumission verset 5 il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par craint de la punition mais encore par motif des consciences quatrième caractéristique de cette église c'est une église charismatique et ouverte à l'action du Saint-Esprit véritable église charismatique ouverte à l'action du Saint-Esprit qui laisse le Saint-Esprit agir qui laisse le Saint-Esprit conduire qui laisse le Saint-Esprit diriger Arc des Apôtres chapitre 13 verset 2 à 3 nous parle d'un tournant et d'un virage dans la vie de cette église qui humainement parlant a accepté de lâcher de perdre deux de ses piliers deux de meilleurs si je peux utiliser les termes simplement parce que l'Esprit de Dieu l'a dit les versets 2 dit ils étaient un jour de culte pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient le Saint-Esprit dit mettez-moi à part Barnabas ce son pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés j'essaie de m'imaginer un mardi parce que Douglas avait encore réunion quel jour jeudi dimanche en pleine réunion moi le Seigneur j'ai dit Douglas c'est le temps pour toi de faire tes clics et tes claques ta place n'est plus ici c'est à Bolobo au Congo j'entends madame dire au nom de Jésus mettez-moi à part et les deux piliers qui s'occupaient de l'enseignement Seigneur tu prends le meilleur tu aurais dû prendre Manah mettez-le-moi à part pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés et j'aime la soumission vers ces trois après avoir jeûné et prié ils leur imposèrent le main et les laissèrent partir où sont les charismes dans l'église dites charismatiques dites pentecôtistes mettez-les-moi à part qui avait parlé je ne sais pas j'oublie jamais j'ai été le responsable numéro 2 de la jeunesse et de notre église durant 5 ans et on préparait toujours une grande activité qu'on avait chaque mois de février appelé Café Chrétien on les préparait en jeûne durant 5 jours lundi, mardi, mercredi vendredi et vendredi le soir on mangeait juste un peu pour affronter l'activité des samedis et ces jours-là comme disait quelqu'un notre avion commençait à faire des manœuvres d'atterrissage on était vers 16h 16h30 on sentait déjà les poissons de Tomson du Congo ça fait 5 jours on n'a pas bouffé ça à 18h c'est la prière finale comme disait un ami à 18h10 on va récupérer juste après on faisait la dernière prière de clôture je n'oublierai jamais mon épouse m'en a visité l'église où cette dame a été même son ministère pastoral à terre avec la soeur Denise puis il y a eu un silence qui est venu de nulle part ainsi par l'éternel vous n'allez pas manger ce soir vous allez manger demain mais je n'oublie jamais j'ai ouvert mon oeil je dis l'ami qui était à côté est-ce que ça ça vient de Dieu ça c'est les ailes ça combien on aime les professeurs qui nous arrangent si on avait dit non on n'attendait pas 18 heures manger maintenant on dit Alléluia mais ce qui me frappe c'est l'ouverture pendant qu'il servait les seigneurs le Saint-Esprit dit sûrement ça saisit un membre de l'église mettez-moi par Barnabas le sol pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés qui faites-vous des dons spirituels qui faisons-nous des charismes j'oublie jamais j'ai dirigé la jeunesse de notre église et nous avions nos réunions chaque samedi de 16h à 18h et les papas de l'église avaient la réunion aussi au même moment par des parents venant avec leurs enfants mais bon ils nous chambraient un peu nous les jeunes en disant que nous les jeunes on avait un Saint-Esprit différent de papa parce que les papas leur réunion s'est terminé au maximum 5 minutes avant rarement rarement à 18h juste mais nous les jeunes ça allait toujours au-delà de l'heure au nom du Saint-Esprit alors les papas demandaient est-ce qu'on a les mêmes Saint-Esprit ou quoi les vôtres ça finit toujours au-delà du tout et puis on venait d'avoir une réunion mercredi elle était houleuse c'est dimanche c'est samedi vous devez faire un effort terminé mon responsable numéro 1 c'était déplacé je suis resté j'ai des photos à moins 5 vous terminez les communiqués et tout puis je viens faire la prière des clôtures tout s'est bien passé puis j'ai regardé moins 5 je prends le microphone à peine je vais faire la prière des clôtures je sens cette chose quand je la sens je sais que Dieu veut exercer le charisme je dis Saint-Esprit toi aussi les papas sont fâchés déjà je veux sous femme des diapos une jeune fille je veux 22 ans deuxième diapo je veux une relation qui s'est cassée troisième je veux 14h55 je l'ai vu ayant un verre voulant placer 55 comprimés et puis je l'entends dire si Dieu existe que Dieu me rencontre à cette réunion j'ai pris les microphones j'ai dit voilà Dieu me montre une fille qui a tel âge qui vient de connaître une rupture dans sa relation et qui aujourd'hui à telle heure avait 50 comprimés qu'elle voulait prendre et puis elle s'est dit si Dieu existe que Dieu me rencontre j'avais même pas fini elle est à l'avant de l'érangèle elle est tombée elle a roulé comme un ballon juste devant et puis une voix d'homme en lingale Roland de quoi tu t'es mêle j'ai dit voilà pourtant la parole a été annoncée donc Dieu savait qu'il y avait un tel besoin pour pouvoir rencontrer combien de fois Dieu veut nous parler des fois dans nos réunions mais comme la plupart des fois quand Dieu essaye d'appeler par le Saint-Esprit Dieu entend un retour l'appareil de votre correspondant il soit éteint soit hors du périmètre cellulaire Dieu veut toucher un maison il attend l'appareil de votre correspondant il soit éteint soit hors du périmètre cellulaire mon pasteur cet homme qui m'a influencé influencé mon épouse a eu sa vie changée il est né au Gabon il est une nationalité suisse mais il est né au Gabon où il est resté une vingtaine d'années et puis on l'a envoyé au Congo Braza après les indépendances il est arrivé avec ses deux filles à l'époque parce que l'autre est né à Braza et puis ils ont commencé à travailler à Braza en 61, 62, 63 mais quelque chose n'allait pas à partir de fin 63 il a commencé à visiter Léopoldville Kinshasa aujourd'hui les deux premières fois il a senti dans son cœur que sa place n'était plus de l'autre côté je dirais ça tout à l'heure vers la fin combien il est important dans la vie du ministère de savoir gérer les virages une fois ils sont rentrés il priait avec son épouse il m'a dit Roland j'ai jamais on n'avait pas vu le Seigneur mais il y avait comme une présence glorieuse et puis une voix a dit je vous attends je vous attends de l'autre côté du fleuve traversée c'est là où vous connaîtrez votre éclosion alors ils sont allés ils ont parlé à la mission des assemblées de Dieu ils leur ont dit si vous quittez Congo Braza nous allons arrêter tout ça il y a comme support de subsides ils sont restés cinq mois ils sentaient dans leur cœur que ce n'était plus l'endroit et puis ils sont venus à Grenoble j'ai jamais été c'est quelle partie de la France Grenoble c'est la géographie française monsieur si vous me demandez Mbandaka je vous dirai intégrez-vous quand même sud-est voilà ça se récupère merci il a dit il y avait trois églises ils étaient venus juste en vacances ils ne savaient pas à quelle église aller ils ont prié il y a l'église de gauche sur du milieu celle de droite on va aller celle du milieu ils sont arrivés trente minutes à prier c'était au moment de l'adoration et puis il y a eu un silence puis une dame a été saisie par Dieu il a dit je vois un couple c'est la première fois qu'il vient dans la ville de Grenoble il a donné l'âge de mon pasteur l'âge de son épouse avec concision précision madame avait toujours quelques années de plus que mon pasteur il a dit deux choses premièrement vous vous posez des questions par rapport à votre avenir mais deux Dieu m'a dit de vous dire dès que vous rentrez traversez de l'autre côté du fleuve c'est là où Dieu vous attend et mon pasteur a dit Dieu nous a laissé du Congo Braza nous a suivi jusqu'à Grenoble pour nous parler par quelqu'un qui n'a jamais été à cet endroit quand les charismes sont d'une grande importance et cette église d'Antioche apprend mon sang qu'est-ce que c'était l'habitude il servait les seigneurs on ne voit pas des questionnements mettez-moi à part et puis ils vont dans cette direction et ces passages nous enseignent aussi une vérité sur laquelle je ne vais pas beaucoup insister avant de toucher la cinquième caractéristique ces passages nous enseignent l'importance du culte surtout en ce temps où la technologie avance aujourd'hui il y a des chrétiens virtuels tout est sur internet mon église c'est Potter House je suis le culte de Tini Jax chaque dimanche et mon pasteur c'est le Bishop Jax avant vous ne savez pas toujours ce qui peut se passer dans un culte pendant qu'ils servaient les seigneurs ils avaient l'habitude et ce jour-là ils sont venus quelque chose s'est passé Hébreu 10 25 dit n'abandonnez pas vos assemblées acte 2 verset 1 à 2 nous montre l'église primitif pendant qu'ils étaient en train de prier tout à coup vous savez le lieu de culte c'est un lieu c'est l'éclésia c'est le lieu où Dieu se rencontre avec son peuple et bien des choses peuvent se passer tout peut arriver dans un culte l'extraordinaire peut nous rencontrer dans un jour ordinaire en quantité 14 26 dit que faire donc lorsque vous vous assemblez les uns parmi vous ont-ils un quantique une instruction une révélation une langue une interprétation que tout se passe pour l'édification en décembre 2007 7 l'une de nos églises d'assemblée de Dieu a eu à vivre une expérience fantastique moi j'ai connu cette dame elle chantait à la chorale quand je commençais à venir dans cette église en 2002 elle était sur une chaise roulante fiancée à un garçon et une année et demie après que les fiançailles ont été officialisés elle a connu ses problèmes je me suis vu la dernière fois que je suis allée prêcher de cette église elle sentait la viande boucanée et les médecins lui ont dit ton corps commence à pourrir et ça atteint là il ne te reste pas plus de 3 mois et elle disait elle ne sentait plus rien tu prends une aiguille tu places elle est venue à se veiller habituellement elle chantait à la chorale puis on la placait de côté parce qu'on ne pouvait plus la déplacer et puis les pasteurs ont conduit la première partie jusqu'à la fin de la première partie il a senti dans son coeur la sainte scène qu'il devait avoir la seconde partie on doit la voir maintenant il a demandé qu'on partage la sainte scène et il dit j'ai le sang dans mon coeur alors qu'on sera en train de partager la sainte scène tout peut arriver alors qu'elle a coupé juste arrivé au niveau de cette jeune fille elle a bu elle n'a pas terminé elle s'est levée la maison était à plus de 600 mètres elle a couru directement à la maison six membres de la famille qui ne pensaient pas venir à la veiller sont revenus avec elle jusqu'à la fin j'aimerais nous dire tout peut arriver dans un lieu où le peuple de Dieu est réuni si deux ou trois sont réunis en mon nom il est gestion au milieu d'un et cette église comme je dis connaissait cette valeur nous voyons encore acte 11 27 à 28 ils croyaient au charisme en ces temps là des prophètes descendient de Jérusalem à Antioche l'un dénommé Agabus s'élèva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre c'est Antioche alors que rien ne prédisposait à ce qu'il y ait une famine Agabus s'élève il dit voilà ce que je vois et l'Abus dit cela arriva en effet sur Claude en Timothée 4 14 on montre que Timothée avait reçu un don spirituel et tout le commentateur se met d'accord pour dire que c'était lors d'une réunion elle n'églige pas les dons qui ont en toi qui t'a été donnés par prophétie avec l'imposition de main de l'Assemblée c'est lors d'une réunion et quelqu'un s'élève et dit Timothée je me dis tel don t'a été donné puis après il y a eu imposition de main cinquième caractéristique de cette église avant que je n'arrive à la conclusion c'est une église qui savait donner ou mieux qui savait perdre pour gagner c'est une église qui pratiquait la libéralité dans tout son sens premièrement premièrement c'est une église qui savait perdre des hommes et même les hommes les meilleurs pour la cause de Christ mettez-moi à part pour les Barnabas ils les ont lâchés j'ai appris avec les années à avoir l'idée non pas de l'église locale mais du corps du Christ former quelqu'un puis dire je sens les fardeaux d'aller dans telle direction après tout l'investissement qu'on avait sur le doigt en train envoyer avec les dîmes de cette église et tu vas aller n'importe où ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir acte 11 au fin 9 cette église à peine naissante mais ils savaient perdre même financièrement la Bible dit les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens en secours aux frères qui habitaient la Judée verset 30 ils a furent parvenir aux anciens parlements de Barnabas et de Saul cette famille est arrivée et la Judée a été la contrée la plus frappée Antioche a dit non nous allons faire quelque chose une église qui savait donner ma petite expérience m'est montrée que Dieu ne donne qu'à ceux qui savent donner de Corinthiens 9 10 dit il donne la sémence à qui au semeur c'est lui qui s'est lâché c'est à lui que Dieu s'est donné et j'aime bien cette belle histoire de 1 Samuel 2 vers 20 à 21 cette femme cette femme appelée Anne avait fait la promesse de céder son enfant à l'éternel ou mieux à son oeuvre le seul enfant qu'elle avait elle est venue déposer cet enfant au temple avec joie mais j'aime ce que ma Bible dit dans Samuel 2 verset 20 à 21 alors qu'elle voulait partir et lui s'est arrêtée et dit que l'éternel te fasse avoir par la Elkanah de cette femme et j'aime ce qu'elle dit pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'éternel Dieu ne laisse jamais un vide là où nous avons donné pour lui la version top dit que le Seigneur t'accorde une descendance en échange de celui que tu as cédé au Seigneur et quelques temps après elle a eu 5 enfants 3 garçons et 2 filles et Dieu de la Bible quand on lui donne on ne perd jamais Luc chapitre 6 verset 38 dit donne plutôt donné et il vous sera donné on versera dans votre sein une bonne mesure serré secoué qui déborde car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi alors que j'aimerais conclure je touche ces 3 petits points attachés à cette église et qui peut nous servir des principes le premier principe dans ma conclusion c'est que chaque église a une identité c'est à dire un ensemble des traits un ensemble des caractéristiques permettant de reconnaître une personne une institution ou une chose parler d'identité c'est parler aussi de ce qui fait une chose ce qui la caractérise Antioche comme église c'est une église multiraciale une église cosmopolite mais on sait les voir une église qui aimait la prière ils aimaient la présence de Dieu ils pratiquaient cela non seulement la prière mais ils savaient des fois associer cela aux jeunes une église ouverte aux dons spirituels une église est généreuse j'ai vu des églises qui aiment les sociales mon épouse et moi on visite des temps en temps une église aux Etats-Unis dans l'état de Missouri dans la ville de Sainte-Louise ils sont forts dans les sociales et leur pasteur a cœur ça quand vous arrivez dans cette église elle est ma majorité blanche mais vous retrouvez ils ont adopté les enfants noirs ça et ils viennent même des fois jusqu'en Afrique un grand cœur et ils les met dans les meilleures écoles les meilleures universités quand vous allez en Australie Hillsong c'est la louange et l'adoration je ne sais pas ici quelle est notre identité les pasteurs m'ont fait un geste je pense que j'ai compris mais chaque église a une identité notre c'est l'enseignement deuxième chose dans ma conclusion c'est que la qualité du leadership d'une église influence cette église les personnes qui dirigent les personnes qui sont devant dans un groupe influenceront la qualité de ces groupes Antioch une église florissante à cause d'une poignée de personnes de Barnabas de Tarso les prix c'est 5 personnes qui ont supplié les prix les récits de l'histoire disent des hommes et des femmes qui aimaient la prière qui payaient les prix j'ai oublié l'église où je suis resté avec mon épouse une vingtaine d'années notre pasteur un grand enseignant j'ai jamais oublié durant les moments des crises comment on nous embarquait dans la prière de décembre 89 jusqu'à décembre 90 nous avons eu une chaîne de prière d'une année chaque jour il y avait 5 responsables qui étaient en jeûne et qui venaient chaque soir de 17h à 19h pour clôturer c'était attaché au défi que nous avons ce n'est qu'après je me souviens à une réunion des 80 fin 91 qu'on s'est retrouvé on s'est rendu compte l'église de là on a commencé en 84 24 personnes et puis ça a grandi un peu montré 86 jusqu'à avant ce temps allez le maximum c'est 300 400 personnes presque comme un plateau et puis il y a eu ces défis on les chassait notre pasteur le pasteur Jacques-André Vernot du pays plus d'une fois on lui a donné 7 jours 10 jours on s'est mis à prier par rapport à ça puis on a établi cette chaîne de prière et décembre 90 fini comme je disais ce n'est que deux ans après qu'on se rende compte il y a eu un boom entre décembre 90 jusqu'à décembre 92 on est passé de 300 ou 400 à 2000 personnes ce n'est qu'après qu'on s'est dit est-ce que tout ça ça ne vient pas de ces prix qu'on a payé qu'est-ce que font les leaders on raconte l'histoire de ces pasteurs chez nous je sais que ça c'est fait que chez nous au Congo à Kinshasa et dans une commune appelée Selembao écoutez un peu alors les pasteurs s'élèvent dimanche ils disent tout le monde nous serons jeunes personne ne mange à peine on peut boire quelque chose à ce moment où j'ai mercredi soir chaque jour ils se retrouvaient de 16h à 18h pour la prière et au 3ème jour alors que tout le monde était KO les prières ne finissaient même pour le Seigneur je dis regarde ça certains disaient Dieu ne se préoccupait de la prière ils étaient couchés et puis après on entendait mais les pastures ils étaient toujours forts ils savent que les frères il faut prier je suis aussi un jeune comme vous il faut prier ma Bible à moi dit si Dieu est pour nous qui sera contre nous mais j'aime dire l'inverse si Dieu est contre nous qui sera pour nous alors que les pasteurs étaient en train de stimuler l'église une mouche paf il s'est battu avec la mouche puis subitement nausé on voit les pasteurs vomir 4 boules de foufou toc 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 les gens attendaient un peu il avait dit dimanche soir que personne ne mange donc on suppose que son dernier repas c'était dimanche soir il a une digestion lente ou quoi ses 4 boules traînent depuis dimanche il a dit au peuple de Dieu pardonnez-moi chaque fois qu'on allait en pause en pause j'allais charger les batteries et si les leaders font ça qu'est-ce qu'on peut attendre du peuple la qualité du leadership influencera la qualité de la vie d'un groupe la Bible nous montre trois cas où le leadership influence la qualité du groupe Jus chapitre 21 verset 25 dit en ces temps-là il n'y avait point des rois en Israël chacun faisait ce que lui semblait bon absence de leadership Jus chapitre 5 verset 6 à 7 nous parle de la présence d'un leadership mais le leadership faible ils occupent la position mais il manque les contenus au temps de Shamgar fils d'Anath au temps de Jaël les routes étaient abandonnées ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés pourquoi l'avait dit parce que les chefs étaient sans force c'est pourquoi dans l'église nous devons faire attention déplacer les hommes qu'il faut à la place qu'il faut un des aînés dans la foi disait si vous ne placez pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut vous provoquez un double chômage il y aura un chômeur actif occupant les postes mais le faisant rire parce qu'il n'a pas les contenus et puis il y aura un chômeur passif ayant les compétences mais parce qu'on ne lui a pas dans les postes il est assis et donc deux au chômage troisième cas de figure juge chapitre 5 verset 21 des chefs se sont mis à la tête du peuple et le peuple se montrait prêt à combattre mais j'aime surtout les versets 10 verset 16 à 17 une partie est presque comme une forme de béatitude et tout ce qu'il dit malheur à toi pays dont le roi est un enfant wow malheur sur un grand groupe non pas à cause de tout le monde mais à cause de la qualité de la personne devant mais le second verset dit heureux toi pays dont le roi est des races illustres bonheur est attaché à toi pays pourquoi ? à cause de la qualité des personnes devant je termine avec le dernier point de ma conclusion et puis nous allons prier il est important dans la vie tout court dans la vie d'une église et dans les ministères de savoir négocier les virages de savoir négocier les changements de direction changements de conduite des politiques et l'église d'Antioche nous enseigne beaucoup sur ça comme nous l'avons lu acte 11 19 à 20 nous parle de la naissance de l'église mais acte 11 à 22 ils ont bien abordé les virages ils ont accepté l'autorité de Barnabas changement dans la façon de diriger acte 11 26 à 27 ils ont accepté l'enrichissement par Saul qui est venu et quand Saul est arrivé il est devenu quasiment l'enseignant principal ils ont su gérer les virages et puis acte 13 1 ils ont su lâcher Barnabas et Saul combien de fois nous ne savons pas gérer que Dieu nous aide à apprendre de cette église je voudrais juste durant quelques 5 minutes que vous et moi nous puissions nous recueillir un moment j'ai tendance à vouloir dire ce soir comme les prophètes y a-t-il un joueur de harpe ici je ne sais pas moi quel cantique va nous être entonné mais je sens dans mon coeur que Dieu veut nous faire du bien ce soir avant que nous puissions quitter Alléluia Attire-moi à toi Ne me laisse pas Ne me laisse pas Je vais tout abandonner Restaurer notre amitié Dis-lui de tout ton coeur Tu es mon désir Le seul que j'aime Tu es mon désir Je ne veux que toi Et toi seul Je ne veux que toi Est-ce que tu peux crier avec moi Rien ne peut te remplacer T'as pas de substitut Rien ne peut te remplacer Quand je suis près de toi Tu rends ces miennes Fais-moi je suis rassuré Dis-lui montre-moi la voie Je ne la connais pas Montre-moi Montre-moi la voie Celle qui ramène à toi Oh Tu es tout pour moi Est-il rayonnement tout pour toi Sans toi Sans toi Je ne veux vivre Tu es tout pour moi Seigne Tu es tout pour moi Alléluia Est-ce que tu peux crier encore Tu es tout Tu es tout pour moi Tu es tout pour moi Sans toi Sans toi Je ne veux Je ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux pas